Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlons 20, une émission présentée par votre intervente Doriane. Derrière la caméra, je vois Kabouya, l'homme qu'il faut à la place qu'il fallait. Merci à mes reviens et à côté montage. Merci à tous de vous abonner à l'Océan du Congo et à travers l'émission, rien que la vérité, parce que nous avons besoin d'un bon cannabis et de la développer. Je ne suis pas seule sur ce plateau accompagnée d'un invité et avec lui, nous avons besoin d'un bonaccès et qui nous a envoyé des propositions financières par le monde. Mais avant de la présenter, nous avons besoin d'un bon confond, et je vais vous présenter ici, comme nous avons fait un boncet état. Nous avons besoin d'un bonheur et bienvenue à M. William. Bonjour Madame, je suis fier de vous avoir été ensemble. Nous sommes une première fois, j'espère qu'avec cette chaîne, c'est vraiment du jour au jour. Merci beaucoup. Je vous invite à vous présenter pour que les téléspectateurs soit dans les internes soit dans lesquels vous pouvez. Merci Madame. Je suis M. William Amarou Mbouka, chercheur de mon état, juriste de formation, assistant des universités et membre d'une stricture de gènes, coordonnateur d'une stricture encore de gènes-jeunesse avec une vision et membre de l'association internationale de gènes IYF, membre aussi d'une stricture de développement international et pratiquant du droit congolais public. Merci. M. William Amarou Mbouka, la présentation, nous avons vu la présence. M. William Amarou Mbouka, nous avons des questions que vous avez par rapport à un mariage, à un cash dans l'FCC, point de vie, dans un mariage où nous sommes, où nous sommes, où nous sommes en sécurité, par rapport à un mariage, où est-ce qu'il y a un point de vie ? Bien madame, pour bien comprendre d'abord, mariage FCK est un mariage moins confondé par l'hypocrisie, qui n'a pas de fondement constitutionnel. Ça signifie quoi ? Dans la réalité, mariage n'a pas produit rien dans la société congolaise, parce que si valablement, et seulement si, que M. Félix, celui qui avait gagné des élections, à la niveau de l'opposition, il y a des 100 ou 150 députés. Mais comprenons, leur mariage est fondé par quoi ? C'est par des accords politiques, non par l'alliance constitutionnelle, mais leur mariage est fondé par les accords politiques. A cause de cela, il y a une utopie où ils vivent maintenant dans leur dirigeant congolaise. C'est par rapport à ça que nous parlons de l'hypocrisie politique. Donc, leur mariage est allé bénéficier de la population congolaise. C'est ainsi, étant que le mariage est allé bénéficier de la population congolaise. Le mariage est allé bénéficier de la population congolaise. Le mariage est allé bénéficier de la population congolaise. Bébé m'a dit qu'il y a des épargnés de la population congolaise. juridique. C'est par là qu'il y a tout ça qu'on regretté. Dès qu'il y a le président, c'est contredire. Contredire, même quand il y a le président, il y a direct. Il y a un peu de mariage, mais il y a un peu de mariage. Mais il y a un peu de mariage. Tu peux imaginer. Vice-premier ministre, ministre de la Justice, il y a une terrière à qui j'ai une décision. Pourquoi ? Parce qu'il y a des désordres. Ils ont passé dans la catégorie. Est-ce que vous pouvez imaginer cela ? qui sont à la base de tous ces désordres ? Tout cela veut dire que tout ce que vous présentez, est sans effet, comme dit les chrétiens. Tout cela veut dire que à la télévision, ou qu'il y a des devises, qui sont présidents de la République. Au journaliste, nous avons aussi un président de la République question. Nous sommes présidents de la République en tant que marionnette. Aujourd'hui, nous avons fait un FCC, et nous avons fait un PCC, un PAD qui vient de faire un sac. Donc, nous avons fait un geste, lesquels sont lesquels sont lesquels sont lesquels. Par rapport à nous, nous avons pris une préidente de la République et Azali, c'est-à-dire qu'il y a des autres membres de la République. Et ça, il y a des autres membres de la République, et donc, moi, je n'ai plus d'avocats. Bien, madame, d'abord, dans le principe du droit, tu es bien les quatre institutions de la République. Monsieur Félix, il se présente comme une institution de la République, première institution du droit positif congolaise ou du droit international public, parce que Azali, institution, président de la République. Surtout qu'il y a des droits constitutionnels, tu es bien les quatre fondamentaux du pouvoir, donc présidence de la République, gouvernement, parlement, tout ça, et des cours et tribunaux. Mais maintenant, ce qui est en juillet, il y a des normes, et il y a des valeurs, c'est à lui de sanctionner. Il doit sanctionner, il prend le pouvoir, parce qu'en plus, il ne va pas en plus que le pouvoir de le faire, ce qui est en juillet, il se dit que, on ne sait pas, et on ne sait pas la justice. Asali, il peut plairement, il faut déposer, voilà, c'est qu'il faut qu'on connaît le tout, il faut que tu te fasses par contre. Alors, on ne sait pas, c'est qu'un incitation directe, parce qu'on ne sait toujours en opposition, le terme incitation directe, c'est pour tout le monde. Alors, on ne sait pas, c'est qu'il faut déposer, Et, si l'on veut cette manière dans les mains pour des accouillerettes de tribunaux, alors l'on veut le dire. Nous nous Hopkinsons un keeps repeating. Tout à caso d' être heureux de nous teaserons. Nous vous bitternessonsップ afin d'être l'issou sa loupa ke non so ke alingye a kontine l'issou sa na makambo azo sa la bako denonsi akor bisho tojo zelango fallait yende koutou a li alivans a profiter a dimontrer bisho akor wana bango ba sinyaka an sekre e lo bakanini o ke batou ba os joye an valer te tanke chef de l'etat parce ke c'est intolérable c'est intolérable ke tout a la pouvoire o ezo tambola na kongo c'est intolérable mbo ke ko tambola bongo te to komo tambola na mbo ka loko la moutaju ko po nae ya mayi a teli kolo ya o bobinga kako a océan eske ekotelema to océan ko boa kako po wana li banda eza lo ko ezo le kana kongo pou le maman dan eza lo ko la batou moko bakangi na bango pouvoi yo bati okomen etiket yo bapresente yo yo wana président me yo zana pouvoi rako sale lo kote me se ne pas sa c'est dibado mbano bi se ne pas sa c'est dibado maîtres attitudine chef de l'état par rapport à tout ce qui se passe po naewe zan dengeni par rapport ya peple kongo le to moni to ki to kiti na se to tiens mikro balader potou na ta question mariage ya fc sinakash ce que je t'ai là bas commentaire ya batou donk bazo l'obama be po naewe attitudine ya président vis-à-vis ya peple nae silon suwa naba reactu anzo sala po naewe zan dengeni très bien madame attitudine naewe bisou tibado dogo pe selaya attitudine parce que je ne suis pas parmi ses conseillers mais qu'est-ce que nous nous pouvons lui dire il doit prendre le courage étant qu'un homme n'est pas une femme il doit prendre ce courage aujourd'hui ce qu'il ya ébité l'annonce nasa pour rappeler les 24 janvier 2020 ça sera une année dans 6 v jusqu'au 20 au 20 juin 2020 il peut prendre le pouvoir ya pour dissoudre ensemblée nationale et alors amémi bisou nabé l'élection sous sous pour qu'il y ait à joie pouvoir ou et singe l'ipona y est à diriger parce que attitudine au bisou tours s'il ya manifesté et attitudine toujours il ya ou yobabengi père devant leur père et leur fils donc peuple congolais ils ont souffré attitudine naïewe ils ont l'attitudine toujours sociale est-ce qu'il y a la sociale aujourd'hui dans notre pays de là où tu as risqué le 25 juin et le 25 décembre 2020 2019 de la dite année tu as risqué tu as même 18 000 francs comprenons un peu que tu commis déjà à 17 100 francs et alors si tu commis le 25 décembre de la dite année tu commis en a combien nous risquons même à 18 000 francs les dollars qu'on lit à copo y a ba ma déso et c'est là qu'il y a ba maman maman ménagère maman ou ba kendara na panier ménagère quand on est ma copo maman 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 c'est que tu commis que tu commis le 25 décembre sont à 12h c'est intolérable c'est condamnable c'est condamnable Mon côté, il y a des condamnés, il y a des détruisants, ou il y a des volontés populaires. Volontés populaires, c'est quoi ? Volontés pour la population. Tant que vous avez joué à l'issue, est-ce qu'il y a des avantages pour nous ? Non, vous risquez que vous êtes en train de se faire. Vous allez voir devant le Parlement, parce que vous allez voir ça. Vous allez voir, 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 vous allez voir. Pourquoi ? Parce que lui ne comprend pas que le pouvoir, ce n'est pas le pouvoir pour gérer, mais c'est le pouvoir pour diriger. Quand on dirige, on prend un peu d'os de la dictature. Il continue toujours dans le discours, il ne peut pas fouiller au passé. Donc nous, nous avons besoin de ça. Après ça, il y a un élément où il y a passé, il y a une justice pour avancer. Est-ce que vous le savez que ce pays n'avance pas ? Le pays est sur place. Le pays n'avance pas. Nous avons besoin de ce président de la République. Je ne sais pas, il ne va pas se faire. Oui, peu importe. Il ne va pas produire pour le pays. Il ne va pas donner pour le pays. Il ne va pas donner pour le pays. Il ne va pas être la politique interne que la politique externe. Alors, si la politique interne n'avance pas, le pays ne pourra jamais avancer sur la politique externe. C'est comme ça, madame. Donc la politique interne, d'abord, qui fait de la politique externe. Si tu fais une bonne politique interne, alors tu as un avantage d'avantage pour la politique commune. Vous comprenez, madame ? Merci beaucoup. Bien, madame, vous le savez, le problème est de la gratuité de l'enseignement. J'avais parlé de ça au Balanda Kanga, il y avait différentes émissions. Qu'est-ce que j'avais dit par rapport à Yawana ? La politique, la politique, quand on arrange quelque chose, tout le temps, c'est qu'il y a de la politique du terrain. C'est-à-dire, tu descends sur place, tu es allé, il y a un élément solide, ou même, il y a un élément du concret. Alors, la concrétisation, il y a un projet, c'est-à-dire qu'on vit en désordre. Et tant qu'on vit en désordre, il n'est pas qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a de mobiliser 3 milliards de dollars pour l'enseignement de base. Donc le président a échoué. Je ne voulais pas aller dans ce sens-là, pour attoquer ce qu'il y a de la chance à réussir. Tant qu'il y a déjà avancé, alors, il y a ma habilité de le faire et de continuer toujours pour nous échouer. Parce que ce qui est échoué, c'est qu'il y a de la chance, c'est qu'il y a un avantage pour l'enseignement de la FCCO. Il y a de la chance à l'enseignement de 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 l'enseignement. Il y a de la chance à l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement. Il y a de la chance à l'enseignement de 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 l'enseign qui est pouvoir, dans le bâtiment, donc l'école est à l'église catholique. Il y a une différence entre les convoqués, 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 et les convoqués, les convoqués, les convoqués, les convoqués, Bien, madame, cette affaire a commencé depuis 1984. Tant que M. Kéungo, on dit que c'était facilité parce que l'État, à l'époque, Zahiroa n'avait pas cette politique qui a subvention devant les enseignants des écoles primaires. C'est par là aussi que nos bandimaki écoles catholiques y a à faciliter l'Okuwana. Mais je peux te le dire, affirmer encore que l'Église catholique n'a pas d'écoles. Alors l'État congolais y a à prendre tout en charge parce que ce n'est pas M. Fridolé en Bongo. Ou a qu'on tient à la grève. Alors l'État congolais a aussi le pouvoir de lui sanctionner parce qu'il est être humain. Il y a juste une association, c'est une ONG. Donc l'Église c'est une ONG. Donc il y a une facilité de stopper les mécanismes de la population congolaise. Mais il y a un ébisou qui a vite en désordre. Il ne fallait pas se mettre d'accord mais il y a un élément où il y a un ébisou qui est un ébisou qui est un ébisou qui est un ébisou qui est un ébisou Nous ne voulons pas ça dans ces pays. L'année blanche doit amener le chômage élevé. L'année blanche doit amener le chômage élevé. L'année blanche l'année blanche ça nous risque de tomber encore dans le chômage qui est un ébisou élevé. Alors la République démocratique de Congo en particulier la vie de la province de Kinshasa est un ébisou qui est un ébisou alors nous ne voulons pas être un ébisou dans le mbongo le cardinal Kile il faut amener la politique dans la gestion de l'église catholique comme nous nous voulons changer la politique de ces pays pour changer la politique de ces pays ça doit être changé par des dirigeants et nous nous voulons changer de ces pays et nous voulons changer l'État congolaise. Ok merci de komiko qui est de malembe et malembe et la soukère émission la vie mais c'est William un mot de la fin par rapport à l'émission. Merci bien je suis fier que vous bénéficiez à l'émission vous bénéficiez mais il faut le savoir que moi je suis le défenseur des jeunes donc sache-le partout où je passe moi je défends qu'il y a les intérêts des jeunes comme vous êtes là tu es encore jeune donc si il y a un problème nous nous sommes là et tant qu'une astriture défend toujours les intérêts des jeunes et c'est pour cela qu'on a lancé un message ouyo n'a pas ouyo bayebi que ba zali capable il y a un problème nous ne sommes pas là pour faire de la politique des chiens être derrière des politiciens non nous nous faisons ce qu'on appelle la politique des idéologies Donc, nous sommes une politique politique, scientifique. Tout cela se passe par un débat scientifique et tout cela se passe par un débat scientifique et tout cela se passe par un débat scientifique. C'est pour cela que je profite de l'occasion de passer un numéro de personnel sur WhatsApp et tout cela se passe par un débat scientifique. Donc, on peut nous appeler sur le 243-89-78-73-711 ou encore, trouvez M. Amaro Williams sur Facebook ou sur page Amaro TV. Nous sommes là. Donc, il faut s'abonner parce que nous avons besoin de nous mettre en place de nous. Nous sommes les jeunes congolaises. Nous sommes tous les mésophones qui sont toujours les politiciens congolaises. En 2023, nous sommes tous les jeunes pour nous tourner dans le sommet de l'Etat. Merci Madame. Merci beaucoup. Merci Nabino Olobozala Kiskotio Branche pour notre collègue de l'émission Olo. Merci à l'équipe technique. Merci Nabino. Merci Nabino pour l'anniversaire. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Bye. Sous-titrage ST' 501